bonjour charlotte est ce que je peux te présenter et bien moi c'est charlotte je viens juste d'avoir 24 ans je suis soudeuse au chantier de l'atlantique et j'habite à sans nazaire et comment est ce que tu es devenue soudeuse alors je suis devenue soudeuse que j'en ai eu envie et je voulais faire un métier dans la création la production et la minutie et la soudure c'est quelque chose que je parlais beaucoup avec ma maman et j'en avais envie il ya quelques années et maintenant je suis assez mature pour avoir passé le pas et faire une formation et maintenant travailler la trans cdi et travailler au chantier ce n'est pas un peu beaucoup mais il faut savoir faire sa petite classe et ça se passe très bien alors pour devenir soudeuse qui a fait une formation dans le cas d'une reconversion c'est ça oui totalement donc j'ai contacté ma conseillère le mot me sort complètement de la bouche mission locale j'ai contacté ma conseillère mission locale pour essayer de trouver une formation justement de soudure parce que nous sur internet internet on n'a pas accès par exemple s'il ya des financements de pôle emploi pour cette formation moi je sais que j'ai pu y accéder avec ma conseillère mission locale donc on a créé un dossier on a envoyé à pôle emploi qu'on a envoyé aussi à ce type de soudure j'ai fait mon entretien ça s'est très bien passé deux mois plus tard j'ai commencé la formation c'était en 2021 alors la date exacte je vais plus la voix mais c'est très grave début octobre cette formation donc à l'institut de soudure à Montfort de Bretagne oui à saint nazaire parce que déjà moi j'habite à saint nazaire et puis je suis très très contente de l'avoir fait ici vraiment le formateur et je le dis souvent mais vraiment génial c'est quelqu'un qui humainement déjà c'est très bien et en plus la connaissance professionnelle elle est parfaite donc c'est le meilleur moyen d'apprendre je trouve moi qui connaissait rien du tout à la soudure mais vraiment rien c'est à dire que je suis arrivé comme une fleur comme une fleur un peu et ça c'est très très bien fait donc ce qui l'explique très bien même toute l'équipe est super cool donc après souvent je m'entends bien avec les gens mais ça joue peut-être un peu mais en tout cas c'est des personnes super et est très bien même les horaires et tout c'est quand même assez assez sympa et du coup ma formation était payée par pôle emploi et moi j'étais renumérée avec mon chômage et donc la formation la pédagogie était adaptée à des attentes oui après il faut poser des questions qu'on ne comprend pas et ça se fait naturellement en fonction des besoins et des exemple si on est en train de souder quelque chose qu'on ne comprend pas un mouvement ou quelque chose dans tous les cas on demande et c'est comme ça qu'on apprend je trouve que la vie c'est une expérience donc il faut apprendre de ses erreurs apprendre de ce qu'on réussit faut avancer comme ça et en tout cas ça s'est très bien passé on était on était plusieurs d'ailleurs il y en a deux avec qui j'ai gardé contact aujourd'hui pendant la formation il y en a un qui bosse au chantier naval aussi et un au port de saint nazaire et il faut aussi je trouve ça cool de bosser enfin d'être en formation à plusieurs en plus on était trois jeunes c'était cool on s'entendait bien donc ça aide aussi je trouve de bien s'entendre avec ses collègues pendant la formation et tu es passé tu es passé d'un poste d'aide-soignante à un poste de soudeur oui vraiment c'est donc avant j'étais animatrice environnement donc avec les personnes âgées et en maison de quartier et ensuite pendant du coup la période du COVID-19 j'ai été aide-soignante en maison de retraite avec une unité alzheimer et aussi un peu juste à faire les soins donc humainement ça m'a beaucoup apporté vraiment c'est une expérience extraordinaire de voir en fait le lien qu'on peut créer avec les gens et c'est beau moi je trouve même s'il ya les côtés pas cool il ya quand même les côtés cool et à un moment je me suis dit que j'avais vraiment envie de avant d'être aide-soignante donc avant le COVID j'ai commencé à bosser un peu dans le manuel à airbus et après je suis partie dans les soignants parce qu'il y en avait besoin et aussi j'en avais envie et ensuite je me suis dit bon bah là par contre je veux repartir dans quelque chose de manuel construire des choses et minutieux et du coup c'est vrai que la soudure vu que j'en avais déjà un petit peu parlé et qu'il y avait une formation qui était possible de financer parfois l'emploi donc c'était très bien alors les qualités justement pour être une bonne soudeuse c'est lesquels d'après toi alors cieuse déjà parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence au niveau des entreprises c'est quelque chose où il faut faire ses preuves même si certes en ce moment il n'y a pas beaucoup de soudeurs faut quand même bien faire son travail et le côté minutieux ce que j'ai déjà avant je faisais du dessin un petit peu donc du coup c'est vrai qu'il ya le côté minutie qui est là débrouillarde après ça dépend après où est ce que ça dépend où est ce que les gens veulent travailler mais par exemple au chantier de l'atlantique faut être débrouillarde parce que tu portes ton matos j'ai beau être tout comme ça et des muscles là dessous pour quand même avancer alors justement tu dis ça dépend où on travaille mais le monde du soudage c'est un monde qui est ouvert à toute l'industrie qui se déploie dans toute l'industrie oui et ça ce que c'est quelque chose qui te correspond le fait de pouvoir bouger partout en france et dans le monde d'ailleurs pour l'instant pour l'instant je suis plus à vouloir déjà être fidèle au niveau de mon entreprise moi j'ai signé mon cdi je m'entends très bien avec mon équipe je m'entends très bien avec mon directeur c'est une boîte super et moi qui sort de formation et qui trouve une boîte comme ça c'est super cool et de bien s'entendre avec ses collègues ça aide beaucoup vraiment c'est ce que je dis souvent parce que c'est quand même du travail où des fois c'est pas forcément très agréable après la plupart du temps c'est cool mais des fois c'est un peu galère mais c'est comme ça et ça fait de l'expérience encore une fois dans ce qu'on peut apprendre tous les jours on parle beaucoup de qualité de vie au travail c'est à dire en fait d'être bien dans sa vie le salarié dans son travail est-ce que est-ce que c'est le cas oui alors oui parce que déjà je communique beaucoup sur ce que je ressens sur ce que j'ai besoin sur j'ai un chef super et dès qu'on a besoin de quelque chose on le demande là je viens de me faire faire des boules qui se mouler et j'ai une cagoule ventilée c'est non non faut faire attention à ça c'est petit bobo à l'oeil parce que j'ai pas trop fait attention donc faut faire gaffe parce que c'est quand même dangereux c'est bien mais au niveau des yeux c'est il faut faire attention au niveau des brûlures aussi c'est c'est quelque chose où il faut porter ses objets absolument les deux seules fois où j'ai un peu flip flop j'ai eu quelque chose donc il faut faire très attention à ça la sécurité donc un acte oui ah bah bien sûr ça se voit pas ça se voit quand même en formation mais beaucoup plus qu'on est sur le terrain c'est vrai qu'au chantier les lunettes enfin c'est tout le temps ça meule partout où c'est quoi être faut être vigile la rémunération eh ben c'est en fonction de alors comment dire ça le truc c'est que moi je trouve qu'en ce moment par rapport au fait qu'il ya un grand manque de soudeurs en fonction de l'environnement et de l'état économique on va dire du métier ça dépend c'est à dire que il ya des mois j'ai été embauché en intérim j'étais à enfin embauché j'étais en intérim à 11 à 11 et quelques et après en signant un cdi on négocie comme on peut c'est faut négocier en fonction aussi de ce qu'on fait c'est à dire qu'il y en a qui demandent des vins de l'heure et que les quittons un cordon ça va pas du tout donc faut savoir faire l'entre-deux et être assez raisonnable avec soi être assez aussi honnête sur le fait que aujourd'hui avec l'inflation tout ça ça vous quand même donc et ça faut en discuter et vu que je suis très honnête là dessus j'en discute et et c'est bien là je vais construire ma maison avec mon copain oui oui quand même quand même c'est pas que c'est pas par exemple c'est pas un salaire qu'une aide soignante en tout cas moi le poste que j'avais en tant qu'aide soignante non c'est pas du tout pareil c'est après il ya les j'ai pas envie de dire les conditions parce que c'est deux boulots très compliqué mais différemment c'est pas le même effort mais c'est deux boulots différent au chantier on est dehors sous la pluie c'est différent après il ya aussi les douleurs de dos autant au chantier que quand on est soignante mais il faut faire attention à soi c'est important tu es jeune parce que tu as dit que tu perçois déjà que c'est un métier très évolué voilà ça dépend ce qu'on a envie ça dépend ce qu'on a envie parce que moi je sais que peut-être plus tard j'aimerais bien être contrôleuse soudeuse parce que j'aime bien maintenant depuis que je soudeuse je suis dehors qu'on va à une fête ou quoi qu'il ya une tonnelle machin je regarde les soudures et tout et j'aime bien la minutie du contrôle donc ça pourrait être pas mal mais dans 10 15 ans et mais là pour l'instant j'aime bien ce que je fais c'est la soudure tig et électrode sur de linox et aussi acier donc ça m'intéresse pour l'instant et c'est cool il ya d'autres techniques aussi que tu pourrais apprendre et évoluer c'est une façon d'évoluer bien sûr il ya plusieurs procédés de soudage donc il y en a 136 135 141 111 c'est en fonction de comment aussi on est à l'aise et minutieux c'est à dire que le tig faut être très minutieux parce que du coup on utilise ses deux mains électrode faut avancer en même temps et smi après moi je fais pas de smi j'aime pas trop mais c'est pas très propre je trouve ça dépend comment c'est fait des fois c'est très beau mais voilà est-ce que est-ce que pour terminer il ya quelque chose d'important tu voudrais dire sur sur ton parcours sur sur ta formation et sur l'intérêt de ce métier voilà en haut de la fin eh bien qu'il faut y aller qu'il faut s'écouter aussi et aujourd'hui c'est vrai qu'il ya pas mal de on m'a beaucoup demandé oui tu es une fille tu passes au chantier et tout et c'est quelque chose où il faut y aller et faut avoir son caractère au début faut faire ses marques bien sûr mais après à partir du moment où tu es quelqu'un de gentil ça le fait si t'es pas quelqu'un qui est méchant c'est ça ira peu importe le boulot que donc c'est où y aller et motivé et c'est cool moi ça me va c'est bien c'est atypique aussi ça me représente un petit peu je pense merci beaucoup charlotte avec plaisir avec plaisir avec plaisir merci